A la requête de M. le juge d'instruction Giesling et du procureur du roi d'Anvers, la police nous demande de diffuser l'avis suivant. Dans la nuit du mardi 15 février 2011, le coffre-fort d'un magasin Carrefour Express situé à Anvers a été vidé. Les auteurs avaient minutieusement préparé leur coup. Quelques semaines auparavant, le gérant du magasin avait fait la connaissance, via le réseau social Facebook, d'une certaine Catherine Von Loo. Celle-ci l'invitait à dîner chez Elbrookstraat numéro 8 à Wieneghem le mardi 15 février. Arrivé sur place vers 22h30, il constate qu'il s'agit d'un endroit inoccupé et est maîtrisé par deux hommes non identifiés qui le ligotent, le bayonnent et lui posent un bandeau sur les yeux. Il l'oblige également à leur donner ses clés. Pendant qu'un des gangsters reste près de lui, son complice part s'emparer des clés du magasin au domicile de la victime situé à Anvers, Linkerhover. Cette personne a été filmée par les caméras de surveillance du bâtiment. Il a la peau légèrement basanée, les cheveux noirs et les yeux foncés. Ses cheveux sont coupés courts, mais la nuque présente des cheveux plus longs. Il porte des vêtements noirs, une veste courte, un suiteur à capuche et une casquette avec inscription blanche. Il porte un petit sac à dos de couleur claire à l'anéheur noire. Peu après minuit, le coffre-fort du magasin est vidé par un troisième homme qui a également été filmé. Il portait une veste en cuir foncée et d'autres vêtements plus clairs. Un suiteur à capuche, un pantalon et une casquette. Si vous reconnaissez ces hommes ou si vous avez des informations sur ces faits, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de phone gratuit 0800 30 300. Oui. 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 Sous-titrage FR ?